Nouveau journal Suéden TV, bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la rentrée académique à l'Université d'Abo-Mekalavi, enseignants, étudiants et personnels administratifs de cette université renouent ainsi avec leurs activités universitaires. Les recettes douanières sont en baisse au Bénin d'un milliard cinq. Ces recettes pour ce qui concerne le port autonome de Cotonou sont passées à Kassam-Léon. Pourquoi cette chute ? Réponse de Friou Serplan à suivre dans cette édition. Ce jour d'élection au Maroc, près de 16 millions d'électeurs sont ainsi conviés à renouveler le Parlement. 395 siècles sont à pouvoir. L'UAC, l'Université d'Abo-Mekalavi, effectuant en ce moment même sa rentrée académique, elle regroupe, je vous le disais, enseignants, étudiants et personnels administratifs de cet établissement d'enseignement supérieur béninois. La rentrée a lieu conformément à une tradition universitaire voulue et instaurée depuis quelques années par le recteur Brice Saint-Saint. Nous vous en parlions hier, la mesure gouvernementale interdisant d'activités les fédérations, unions ou associations fêtières d'étudiants sur les campus des quatre universités nationales, décision prise par le conseil des ministres du 5 octobre dernier, décision, vous vous en doutez, qui suscite déjà beaucoup de réactions comme celle-ci des centrales syndicales du Bénin que je vous propose d'écouter. Autant nous n'avons pas apprécié certains comportements de ces étudiants qui n'ont pas su gérer le mouvement parce qu'il y a quelques dérives à leur niveau. On n'a pas pu, l'objectif, la revendication était pertinente certes, mais il y a eu une très mauvaise gestion. Maintenant, ce n'est pas pour cela qu'on ne peut pas prétester de cela pour interdire. Il est interdit d'interdire parce que quand vous interdisez, ça suscite l'envie de vous braver de cette interdition et on ne sait pas ce que ça va engendrer parce qu'on peut se retrouver dans une radicalisation et la situation peut, n'est-ce pas, pourrir parce que, bien, ces jeunes étudiants pourraient se retrouver dans une situation de gens qui n'ont plus rien à perdre. Et ça, ce n'est pas bien pour notre pays. On peut se tromper, on est des êtres humains. L'erreur humaine, ce qui est le plus grave, c'est de persévérer dans l'erreur. Je pense que là, ils se sont vraiment trompés et ils peuvent corriger le tir. Nous sommes dans un état de droit et on ne peut pas se lever sur un coup de tête ou sur un saut d'humeur, prendre une décision de cette nature qui compromet gravement les libertés d'expression. Nous nous sommes attachés à cela. Et c'est ça qui a fait que, pendant qu'il était, lui, en exil forcé, nous nous sommes mis ensemble, étudiants, syndicalistes, sociétés civiles, qui aujourd'hui se sont transformés en politiciens et l'aident à charcuter notre démocratie. Le terrain sur lequel ils sont en train d'aller là, je crois qu'ils sont en train d'aller très loin et ils sont en train de dépasser même la ligne rouge. Je crois que le président Talon a été très mal inspiré en prenant cette décision. Si on discute en tant qu'intellectuel, en tant que démocrate, on doit pouvoir dire, mesdames et messieurs, qu'empêcher des organisations et surtout leurs structures fêtières d'organiser des activités, c'est supprimer l'organisation, c'est dissoudre l'organisation. Parce que, une organisation est née pour mener des activités. Et voilà que vous interdisez ces activités-là. L'analyse, le décryptage, on tourne et on retourne, on voit tout simplement que c'est les premiers pas dans le fascinant. C'est pas bon. On ne peut pas comprendre qu'un certain Djopinou soit là, qui connaît très bien les conventions internationales, que nous avons ratifié, la convention 87. Azanaï ne peut pas être là. Nous, on a été à son secours, dans sa maison. On a marché ensemble avec Serwito Lazare. Tous ceux-là, comme ils sont là, je me dis qu'ils peuvent commettre des erreurs, mais cette erreur-là, ils n'ont pas le droit de la commettre. Et il faut qu'ils reviennent rapidement. Sur leur pas. C'est ça que je dis solennellement sur vos antennes. Et je l'ai. Je vis ça du fond de mon cœur. Propos recueillis par Mori Agua et Denis Marouya. On reste avec notre équipe qui a également enregistré cet appel lancé aux étudiants par les centrales syndicales. On écoute. Les étudiants, quelque part, ils doivent se battre en respectant les thèses qui sont en vigueur et en se battre pour avoir leurs droits. Leurs droits. Mais tout en se conformant, en étudiant les voies légales. C'est ce qu'on peut leur dire. Parce qu'il ne faut pas... Nous sommes dans une société. Nous critiquons le pouvoir du président de Talon pour n'avoir pas respecté, n'est-ce pas, la Constitution. Mais en même temps, eux aussi doivent s'en tenir à ce qui est hôtesse qu'ils ont dans l'université, qui garantissent, qui régissent l'université. Et c'est en tenant compte de ça, tout en tenant compte de ça, réclamer leurs droits, utiliser les voies légales. Par rapport aux étudiants, ils n'ont qu'à garder leur calme. Ils n'essaient pas de casser les infrastructures difficilement mises en place avec les moyens des contribuables. Donc, moi, je les exorte au courage. Sur ce terrain, ils ont notre soutien total parce qu'on ne peut pas faire une punition collective puisque les auteurs des faits relevés ont été déjà sanctionnés. Le chef de l'État doit revenir à la sagesse parce que j'ai comme l'impression qu'on est dans l'improvisation. ou qu'on fait encore mieux dans le mal que l'ancien régime. L'université est un laboratoire de la démocratie. Nous ne l'oublierons jamais. Nous, les anciens, nous, les travailleurs, on n'avait pas leur courage. J'appelle les étudiants à un courage politique, un courage digne des fils du Béné qui font l'université. Il faut que je cite à Bangbata, c'est rapide. Il se trouve qu'il est au gouvernement maintenant, mais le voilà dans le gouvernement. Il n'a qu'à faire le nécessaire. Il n'a qu'à, n'est-ce pas, démontrer aux gens qu'ils ont assez paix au gouvernement, ah non, qu'ils ont pris une fausse route. Lorsqu'on est avec quelqu'un, on est amis avec quelqu'un, il faut avoir le courage de lui dire, ici là, tu as mis le pied dans le trou. C'est la saison des rentrées avant l'UACI dont nous parlions il y a quelques minutes. C'est la diplomatie baïnoise qui faisait la sienne. Cela se passait ce jeudi à Cotonou. Occasion pour le ministre des Affaires étrangères de présenter un bilan de ses actions à la tête de ce département ministériel. Aurélien Abouinotti a également mis l'assence sur les perspectives de son ministère. Ils étaient tous présents. Ambassadeurs, membres du corps diplomatique, consuls généraux, consuls honoraires, membres du système des Nations Unies à cette cérémonie d'ouverture de l'année diplomatique 2016-2017 dont la particularité a été la participation des Béninois de l'extérieur par le biais des réseaux sociaux Facebook et Twitter. Un hommage particulier a été rendu au doyen du corps diplomatique Daini Soukara, ambassadeur du Japon près le Bénin en fin de mission. C'est l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de faire un bref bilan depuis sa nomination et surtout d'insister sur les perspectives. Dans son allocution, Aurélien Abouinotti a évoqué la rénovation de l'appareil diplomatique. Vous savez que nous avons restructuré le département. Nous sommes partis de 32 directions à 16 directions. Nous avons aussi commencé par réviser notre cadre diplomatique, à la réaménager. et vous avez aussi noté que nous avons commencé par nommer de nouveaux ambassadeurs dans vos pays respectifs. Nous avons maintenu certains, bien entendu. Donc, merci pour l'accueil que vous faites à nos nouveaux ambassadeurs. Ce que nous avons fait aussi comme innovation pour les ambassadeurs que nous avons nommés, et c'est important que vous puissiez le savoir, c'est que nous avons fait ce qu'on appelle un coup d'immersion. Concernant les activités diplomatiques et les questions internationales, la question de la libre circulation des personnes constitue pour nous une chose très importante. C'est pour cela que nous avons pris la décision d'exempter désormais de visa d'entrée et de séjour au Bénin tous les ressortissants des pays africains. Nous avons aussi pris une décision importante en Conseil des ministres, dont nous voulons vous informer, c'est que tous les ressortissants de tous les autres pays du monde pourront accéder à notre pays et obtenir leur visa à l'entrée. Il y aura peut-être des imperfections au cours de cette rentrée. Nous sollicitons déjà votre indulgence, mais sachez que nous sommes engagés à faire les choses, à bien les faire, à les améliorer chaque jour qui passe. À la suite du ministre des Affaires étrangères, Mme Claude Borna, chargée de mission auprès du président de la République, a présenté la Cité de l'Innovation et du Savoir, un projet de développement de la recherche scientifique. Le doyen du corps diplomatique n'a eu que des mots de remerciement à l'endroit du ministre des Affaires étrangères. Donc, dans ma qualité du doyen du corps diplomatique, je souhaiterais présenter mes sincères remerciements pour votre initiative. Et j'ai constaté ces derniers temps que la redynamisation a été bien progressée. Aurélie Agbenoussi, suite aux questions des diplomates et des béninois de la diaspora, a apporté quelques éléments de clarification. Cette cérémonie a été l'occasion pour certains membres du corps diplomatique d'exprimer au ministre l'appréciation de la simplification des procédures liées au protocole diplomatique au Bénin. Économie, les recettes de la douane connaissent une baisse. Tenez, pour le seul cas du port autonome de Cotonou, les recettes sont passées d'un milliard 5 à 400 millions de francs CFA. Chiffre de la Direction générale de la douane du Bénin. C'est une baisse de 26,66%. Pourquoi cette chute? Quelles mesures pour résorber le problème? Question pour Fréjus et Roland et Denis Maroya. La douane béninoise sur le plan fiscal contribue pour près de 50% à la mobilisation des ressources budgétaires nécessaires à la réalisation de la politique du gouvernement. Mais depuis quelques temps, ces recettes subissent une baisse drastique, en témoignent les chiffres de la recette des douanes de Cotonou-Port. La journée, c'est un milliard et quelques, mais aujourd'hui, nous faisons 400 millions. Pour le colonel Pierre Clavet-Tossou, directeur général de la douane, les causes de cette baisse ne sont pas exclusivement douanières. Il distingue ici deux grandes causes. Au nom des causes exogènes, il y a le Nigeria qui a ouvert un certain nombre de ses ports et ne commence pas à accepter les produits qui, anciennement, étaient interdits d'importation et qui étaient dédouanés par nous et qui rentraient dans le Nigeria d'une certaine manière. Aujourd'hui, le Nigeria a ouvert ses portes et a libéralisé l'importation de certains produits. Au nom des causes endogènes, c'est simple. L'invasion des produits étrangers qui sont entrés chez nous par la contrebande. Aujourd'hui, notre territoire, notre marché a été également envahi par les produits de la cimenterie qui coûtent 44 ou 50 000 la tonne contre 68, 69 ou 70, 11 000 la tonne des produits locaux. La société, la Sobebra, nous donnait à l'époque un milliard en recettes par mois. Aujourd'hui, elle est à 300 millions. Quant à Momata Ero, autres 16 aspects, on note également la dévaluation du Naira. Même si les produits n'ont pas augmenté de prix à Cotonou, du fait que le Naira a baissé au Nigeria, naturellement, il faut plus de Naira pour acheter la même chose au même coût à Cotonou. J'allais dire au Bénin en général. Comme les revenus n'ont pas aussi suivi en augmentation au niveau du Nigeria, naturellement, il y a mes ventes. La Bénin ne peut pas vendre. Donc aujourd'hui, nous pouvons vous dire, nos clients ont toutes leurs marchandises sous les bras, les magasins sont totalement remplis, les marchandises ne sortent pas. ou quand elles sortent même, on sent qu'elles sortent à perte. Pour résorber cette baisse, certaines mesures sont déjà en cours, mais il faudra aussi un changement de comportement. Il faut aussi qu'aujourd'hui, nous prenions, dans un bref délai, des tests pour la mise en application de notre nouveau compte. Nous y sommes déjà. Eh bien, nous avons pu identifier également la création ou la transformation de certains postes de douane en recettes douanières. Eh bien, bientôt, nous irons à la valeur transactionnelle. Ce sera désormais le juste prix qui sera payé et qui sera uniformisé sur le territoire. Lorsque le Béninois comprendra qu'il faut accompagner les efforts que nous faisons, eh, en ne nous détruisant pas. Lorsque le Béninois comprendra qu'il faut arrêter de privilégier la contrebande à un dédouanement normal, nous allons faire des recettes. Si nous pouvons faire quelques efforts de réduction de nos coûts du passage portiaire, c'est-à-dire les frais de port, les frais de manutention, les droits de douane, si nous pouvons faire quelques efforts là-dessus, ce serait tant mieux. Révision de la politique des honorations fiscales, transformation des parcs de vente de véhicules en magasins et aides de dédouanement, ce sont d'autres chantiers évoqués par le directeur général de la douane. Mais au-delà de tout, le Bénin doit désormais produire pour survivre. L'impuissance du gouvernement face à la montée de l'insécurité au Bénin est effrayante pour les citoyens. Or, la loi qui fait subir les services à ces citoyens, les conclusions du journal La Croix sur l'insécurité au Bénin sont inquiétantes. Plus de précisions dans ce sujet réalisé sur l'enquête journalistique de La Croix. L'épineuse question de l'insécurité reste un casse-tête pour les gouvernants et les populations. C'est ce qui transparaît dans le résultat des investigations de l'abdomadé catholique La Croix adossés au projet Mediadev. Ces résultats ont été pris en compte dans une série d'articles de presse publiés par La Croix avec le concours d'Osiwa. L'impuissance du gouvernement effraie les citoyens. Le verre est dans le fruit. L'insécurité règne en maîtres à côté de nous. Les sévices déhorsent la loi et la vendite populaire. Les élus locaux laissés à eux-mêmes se débrouillent. Et enfin, protection et sécurité sociale. La sécurité relève de la souveraineté de l'État, mais les défaillances exposent toute la population aux nuisances des hors-la-loi qui réellent en maître. Dans ces conditions, l'on est tenté de se demander s'il faut alors confier la gestion de la sécurité aux structures privées. Le privé ne peut pas suppléer au rôle de l'État. S'il y a des défaillances, le privé apportera sa contribution, mais ce sera toujours problématique si l'État même n'est pas un État fort. Un État est fort quand sa sécurité est bien appréciée. Le changement de l'État dans la sécurité et aussi les moyens que l'État met à la disposition de ces structures chargées de la sécurité. Loin d'être une bataille gagnée par l'État, la lutte contre l'insécurité est une préoccupation des gouvernants et des populations. Et le problème de l'insécurité résulte de plusieurs constats faits sur le terrain. Le manque créat de moyens humains et financiers et d'équipements assez modernes pour les forces de sécurité publique. Le relâchement de la discipline et de l'éthique au sein des corps de sécurité. Le volet de la protection et la sécurité sociale a également été abordé et il convient de se poser les questions suivantes. Des actions urgentes doivent donc être menées comme la dotation des forces de sécurité en moyens humains, matériels et financiers à la hauteur de l'enjeu sécuritaire. Autre priorité pour les gouvernants, amener les forces de l'ordre à reconquérir la confiance des populations en vue d'une plus franche, sincère et loyale collaboration. À l'actualité à l'étranger, un site des réfugiés maliens de Tawwa, région nigérienne, a été la cible d'une attaque ce jeudi. Il s'agit d'une œuvre de djihadistes. L'attaque a engendré la mort de 22 soldats nigériens. Les assaignants ont emporté des armes et des munitions dans leur fuite. Les Marocains ne prennent pas à ce jour aux élections législatives de leur pays. Ces élections doivent permettre de renouveler leur parlement après celles de 2011. 395 siècles sont à pouvoir. Antonio Guterres retenait ce nom, sauf surprise. Il devait être le futur secrétaire général de l'ONU. Il vient de faire un grand pas vers la succession de Ban Ki-moon. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a interdit son choix. Il ne lui reste plus qu'à obtenir le vote favorable de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Guterres a 67 ans et a dirigé la mission de l'ONU pour les réfugiés durant 10 ans. Quatre ans de négociations ont été nécessaires pour obtenir un accord de paix entre le gouvernement colombien et les FAC. Le document n'avait plus besoin que d'un avis favorable des Colombiens pour entrer en vigueur. Mais ils l'ont rejeté lors d'un référendum, un résultat qui se prend. Mais cela ne devait pas être le cas tant les Colombiens sont divisés sur la question. Son pays tournerait la page de la guerre pour toujours. Lui qui a été victime d'une mine et a perdu sa jambe gauche espérait un oui définitif à la paix. Dans ce village niché dans les montagnes du sud-ouest de la Colombie, le conflit armé de 52 ans a marqué les corps, les esprits et le paysage. Alors ici, presque tout le monde s'est prononcé en faveur de l'accord de paix. Je fais partie de ceux qui ont voté oui parce que j'en ai assez de la guerre. J'en ai assez des morts, j'en ai assez des déplacés. Je veux que les gens reviennent sur leurs terres parce que maintenant les terres sont abandonnées. Pourquoi ? A cause de la guerre. Pendant quatre ans, des négociations ont eu lieu à la vanne entre le gouvernement et les forces armées révolutionnaires de Colombie. Avec une indirectrice, les victimes du conflit seraient au cœur du traité. Fin août dernier, un cessez-le-feu est décrété et l'accord conclut quelques semaines plus tard. Il ne manque alors plus que l'aval du peuple. Mais au référendum sur la paix, les Colombiens ont répondu non à une petite majorité. On pense tous que ces traités qui ont été faits là-bas auraient dû être bien discutés avec le peuple colombien parce que ça n'aurait pas dû être fait en accéléré comme ils l'ont fait à la Havane. La logique est de voter non. Moi, j'ai voté non parce que ce serait très difficile que la Colombie soit dirigée par la guérilla. L'amnistie de certains crimes et la participation des FARC à la vie politique prévue dans l'accord seraient les principales causes de ce rejet. Les experts parlent unanimement d'une Colombie très polarisée et d'un avenir plein d'incertitudes pour le pays. Un retour à la guerre serait peu probable. L'hypothèse d'un pacte national avec quelques changements semble privilégiée. Le président, Juan Manuel Santos, qui avait fait de la signature de la paix son principal objectif, a d'ailleurs déjà annoncé une nouvelle phase de dialogue avec la guérilla. Les FARC en sortent très renforcées et à présent la décision de si la guerre continue ou non, de négocier ou pas, de ce qui se négocie, quand et avec qui est entre les mains des FARC. Le résultat du référendum a beaucoup surpris la communauté internationale et terriblement déçu ceux qui ont vécu la violence de près. Au fil des décennies, ce conflit a fait 260 000 morts, 45 000 disparus et près de 7 millions de déplacés. Retour sur le continent africain pour parler d'un phénomène, celui de la déforestation à Madagascar. Reportage. Les hectares de forêt disparaissent chaque jour dans ces épais nuages de fumée blanche. A Madagascar, la pratique du TAV est encore très répandue. Les paysans brûlent la forêt primaire pour défricher de nouvelles terres fertiles. Et la pauvreté galopante de ces zones reculées du pays n'aide pas à mettre fin à cette pratique ancestrale. « Je ne possède pas de terrain dans la vallée, alors je suis obligé de déboiser la forêt pour cultiver. Je n'ai pas le choix, sans ça, je ne peux pas survivre. » Près de la ville de Ranomafan, Jean-Réal, son voisin, est l'une des premières victimes de ce déboisement sauvage. Sa rizière est asséchée et il craint de ne pas pouvoir récolter un seul grain cette année. « À cause de la déforestation, la source s'est tarie. Dans les années 80, en septembre, on avait encore de l'eau jusqu'à hauteur de hanche. S'il ne pleut pas en septembre, ce riz sera perdu et ce sera la famine. » Face au manque de moyens des pouvoirs publics, plusieurs ONG soutenues par l'Agence française de développement se mobilisent pour aider les paysans à lutter contre la déforestation. « Une forêt qui est coupée, le terrain va être fertile pendant trois ans, mais ensuite il ne le sera plus. Donc il va falloir trouver de nouveaux terrains, toujours de nouveaux terrains. C'est la disparition des ressources en eau, puisque la terre est un réservoir d'eau qui ensuite va être restituée pour l'agriculture, pour les usages domestiques, etc. » Ce bosquet d'acacia et d'eucalyptus, des arbres à croissance rapide, a ainsi été planté près de Rhanomafan pour fournir du bois à ses habitants. D'autant que la forêt est aussi menacée pour les besoins quotidiens, cuisine et construction. « Grâce à ce reboisement, on ne va plus se servir dans la forêt pour notre charbon ou pour construire nos maisons. » Mais à Madagascar, 9 personnes sur 10 vivent toujours sous le seuil de pauvreté. Et les alternatives au TAF sont encore bien trop rares. « Elana, Fiona, Montesi, elle ne voulait que jouer aux échecs, mais cette passion a changé sa vie. Vous allez voir comment Disney lui a consacré un film sorti en septembre dernier. » « Il était une fois, en Ouganda, une petite fille incroyablement douée pour les échecs. C'est le point de départ de la dernière production Disney, La Reine de Katwe, sorti fin septembre aux Etats-Unis. Un film produit et réalisé à Katwe, bidonville de la capitale ougandaise, où vit Fiona, dont l'histoire est portée sur grand écran. Mais sa vie n'a pas toujours été un conte de fées. « On n'avait pas d'argent. Pendant deux mois, on a dormi dans la maison sans payer. Maman galérait pour payer le loyer. Les choses n'étaient pas simples. Même avec la maison louée, la vie n'était pas facile. » Derrière le succès de Fiona se trouve cet homme, Robert Katandé. Depuis plus de dix ans, il enseigne les échecs aux enfants des bidonvilles de Katwe. Très vite, il repère la petite Fiona, arrivée par hasard dans son club d'échecs. Grâce à ses conseils et à ses entraînements, la jeune fille va rejoindre l'élite des joueurs du pays. Avant de voyager dans le monde entier, de tournoi en tournoi. « Ce qui était tellement captivant pour moi, c'était sa détermination à survivre en tant que jeune fille. Parce que c'est rare de trouver des jeunes filles dans les bidonvilles. Elles sont toujours timides du fait de l'environnement. Elles sont tellement marginalisées. Elles pensent qu'elles sont bonnes à rien. Mais c'est une jeune fille déterminée à survivre pour sa cause. » À l'avant-première du film à Kampala, Fiona et son mentor sont réunis sur le tapis rouge. Pour la championne d'échecs, le film a changé sa vie. « Il y a tellement de choses que je n'avais jamais connues avant, comme le tapis rouge et le public si nombreux. Et puis, c'était la première fois que je voyais le film. C'était tellement émouvant, je ne pouvais pas y croire. » Aujourd'hui étudiante à l'université, la reine de Katwe se prépare à retrouver une vie normale. Mais son incroyable histoire, elle, continue de parcourir le monde. « Nos informations sont aussi assurées sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet, benet-eden.tv. Merci de nous avoir suivis. » Sous-titrage Société Radio-Canada